11h13, samedi 10 septembre 2022, bonjour et bienvenue à ce Grand Oral, toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le secrétaire général adjoint du parti Réoumi, également chargé des affaires administratives et juridiques de ce parti, M. François Kalix-Tzania, bonjour. Bonjour Fatou et bonjour à tous les spectateurs de Réoumi FM. La télé c'est pour bientôt. La télé c'est pour bientôt, c'est mon souhait, c'est une prière. Et donc ça sera toujours un plaisir d'être parmi vous, mais tous aussi demander, présenter des excuses à tous nos auditeurs, parce que nous avons peut-être tardé avec quelques minutes de retard dû à des choses imprévisibles, surtout les embouteillages. Et juste préciser en amont que je suis le chargé des affaires administratives et juridiques du conseil départemental de Congo en tant que premier secrétaire élu et non dans le parti Réoumi. Merci pour ces précisions, M. François Kalix-Tzania, notre invité de ce matin, Hassan. Bonjour, un plaisir aussi de vous retrouver, comme tous les samedis. C'est partagé, vraiment, et nous saluons et remercions également M. Tzania pour sa disponibilité et également tous les éditeurs qui nous suivent chaque samedi à par ailleurs. Justement, je vous laisse vous présenter davantage ceux qui nous écoutent, M. Tzania. Merci, merci aussi à notre grand frère, Hassan. Se présenter, c'est difficile. Moi, la seule présentation que je fais dans le Réoumi, c'est que je suis un militant authentique et je voudrais rester ce militant authentique, quelles puissent être les positions ou la place que j'occupe dans ce parti, parce que j'accompagne le président Idrissa Seck. J'ai adhéré au parti Réoumi depuis 2004. Et donc, depuis 2004, je suis dans ce parti. Depuis 2007, je suis responsable départemental à l'époque où Kafrine était département. Et depuis que Kafrine est devenue région en 2008, je suis resté, je suis le responsable départemental de Kongol. La fonction ou la plus haute fonction que je préfère dans ce parti en tant que responsable départemental est toujours élu, soit au conseil municipal, soit au conseil départemental de Kongol. Donc, voilà, grosso modo, ce que je peux dire pour le reste. Mes fonctions politiques, c'est que je suis conseiller départemental pour la deuxième fois, et secrétaire élu aussi pour la deuxième fois, après un mandat à la mairie de Kongol. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce compagnonnage, parce que nous faisons partie des gens qui ont assisté au premier congrès qui a mis en place, une, les fidèles, en plus le M6, donc de l'hôtel Kingfad Palace, à l'époque, méridien président Angor Ndiarama, je crois être le seul responsable départemental depuis que le parti Réoumi existe, à continuer à siéger au parti. Tout le reste, soit soit parti par la volonté de Dieu, soit par la volonté personnelle de tous les responsables départementaux. Et donc, à part Idriss Assek, Yankoba Diatara, Yankoba Seedi, entre autres, Éric Dour, je crois être resté le seul, Ndeï Maget Djei, le seul à rester en tant que responsable départemental. Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur la situation du parti Réoumi, mais pour démarrer ce grand oral, évaluez un peu le compagnonnage avec l'APR. Le Réoumi a rejoint Beno Bokouyakar il y a deux ans, après l'avoir quitté en 2013. Cela fait donc trois ans d'alliance. Comment évaluez-vous aujourd'hui ce compagnonnage avec Beno ? Oui, pour certains, l'évaluer serait un peu difficile parce que nous sommes à mi-parcours de nouveaux compagnonnages qui a commencé il y a de cela deux à trois ans. Mais l'essentiel est que c'est ce qui nous avait poussé à accompagner le président de la République, Macky Sall, au deuxième tour des élections de 2012 et même avant le deuxième tour, parce que la parole du président à l'époque, parce que le Congrès lui avait donné l'approbation, était qu'il allait soutenir le candidat de l'opposition qui était le mieux placé. À l'époque, il se trouvait être le président Macky Sall. Lorsque nous y étions, en préparatif du deuxième tour, pas besoin de le rappeler, mais c'est toujours bon, le président Idriss Sesec avait dit qu'il respectait sa parole de soutenir le candidat sans aucune négociation, concession ou demande d'avantages que ce soit. Et nous y étions pendant un ou deux ans et tout le monde reconnaît qu'avec une position objective de conseil, d'accompagnement, les trupitudes de la politique sont venues les séparer. Mais toutes choses étant, ils se sont encore retrouvés pour l'intérêt supérieur de la nation en janvier 2021. Et ce compagnonnage, aujourd'hui, se renforce davantage parce que c'est fait par la volonté des deux partis, mais par la volonté de deux personnes qui se connaissent depuis des années. Et donc, nous, au niveau du Réoumi, c'est comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes le sel dans la marmite. Une fois que c'est jeté dans la marmite, c'est fini. On ne peut plus les séparer. Dans cette relation ou dans cette coalition avec Beno Bokiakar, avec l'APR, nous jouerons la partition qui est la nôtre, c'est-à-dire renforcer, travailler de manière à consolider les acquis avec la coalition Beno Bokiakar. Pour les autres qui nous écoutent, peut-être l'évaluer, peut-être les gens avaient une vision beaucoup plus tapée sur Tchès, parce que la volonté, c'est le mettre à Tchès. Je disais tout le temps aux gens, moi qui suis régionaliste, moi qui suis de Kungol, pourquoi les gens collent l'image du Réoumi à la région de Tchès ou au département de Tchès ? Chaque fois qu'on gagnait le département de Tchès et qu'on gagnait un autre département, une autre commune, personne n'en parlait. Aujourd'hui, les élections locales où nous sommes sortis, si on fait la comparaison avec les élections locales de 2014, nous avons plus de collectivités territoriales qu'en 2014. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous dis, je vous donne des chiffres que vous pouvez même vérifier, nous avons la mairie, à Dakar, nous n'avions aucune mairie, mais aujourd'hui, nous avons la mairie de Waqinan Nimzak. Au niveau de Gédiouaye, nous avons le maire Mor Wawage, Mor Wawage du Moës, qui est là-bas, Simban Limbrasou, nous avons le maire Lamine Kote, Tchilmaka, nous avons le maire Cheikh Ibra Ndiaye, et Nguelu, nous avons le maire Dam Dioub, Pout, nous avons notre maire Malik Ndiaye, l'Ambaye, nous avons à Saint-Ndiaye. Et pour les conseils départementaux, nous avons le premier vice-président du conseil départemental de Saint-Louis, et le premier vice-président du conseil départemental de Seijiou, nous avons deux vice-présidents au niveau du premier, un adjoint au maire à la mairie de Mbourg, un vice-président au conseil départemental de Mbourg, mais aussi le premier adjoint du maire de Popongin. Et que faut-il déduire de tout ça, pour résumer ? Ce que nous allons déduire en cela, c'est que nous avions, c'est vrai, Cheikh est notre rempart, Cheikh est notre bouclier, et Cheikh, c'est Cheikh, les populations de Cheikh qui portent notre leader. Ils ont toujours été présents à chaque fois que notre leader avait demandé. Nous avons compris le signal, nous l'avons étudié, et nous avons compris, nous serons avec les Cheikh Ibra Ndiaye, et nous travaillerons avec les Cheikh Ibra Ndiaye. Hassan ? Oui, merci beaucoup, M. Sanya, et pour ces précisions qui sont fort importantes, évidemment, il y a souvent des problèmes de communication. Effectivement. On ne comprend pas toujours. C'est vrai, Cheikh est un symbole assez important pour Rémi, évidemment. L'autre aspect, et peut-être cela, ma préoccupation, c'est que, évidemment, quand quelqu'un de la trempe du président, il sait qu'il y a des seconds, arrivé deuxième à la présidentielle, rejoint le camp du pouvoir, ça crée beaucoup de bruit, une déception même, disons-le. Est-ce que ça n'a pas impacté négativement du point de vue qualitatif ? Parce que vous avez fait une énumération quantitative, c'est vrai, mais du point de vue qualitatif, est-ce que ça n'a pas du tout un peu écorné l'image de Rémi, l'image des sectes comme leader politique ? Et c'est ça aussi notre préoccupation. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous répondez ? Oui, tout dépend de la personne qui analyse, parce que c'est une question d'opposition. Pour certains, ils vous diront, comme on a perdu Thiesse, on n'a plus de légitimité. Mais pourquoi nous avons perdu Thiesse ? C'est à nous, Rémi, de faire les analyses, et c'est à nous, Rémi, d'évaluer et de trouver les solutions. Est-ce quelqu'un qui me dit, un Thiesseois, en Wolof, nous n'avons pas d'Idrissa Kenen ? Tant que nous avons dit, nous n'avons pas d'entendre. Cela veut dire, qu'à part Idrissa, il ne voit personne d'autre. Est-ce que sa position est toujours celle de tout le monde ? Peut-être, nous allons voir, parce qu'en un clic de temps, comme on dit, quand il pleut, on ne balaie pas. Et à l'espace de deux ou six mois, on ne peut pas faire une évaluation exhaustive sur l'ensemble d'un département. Mais ce que vous avez dit, c'est ça. Pourquoi de 2004 à nos jours, de 2009 à nos jours, quelle que soit la puissance du parti au pouvoir, on parvenait à gagner, et que cette fois-ci, on ne gagne pas. Mais c'est un ensemble de concours de circonstances. Vous avez vu que la majeure partie des grandes villes, mais aussi à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de choses qui ont changé. N'oubliez pas que ce qu'on appelle les primo-votants, ça a impacté partout. Parce que les gens qui ont connu Idriss Assek, les votants d'aujourd'hui, c'est presque ceux qui sont nés en 2002, 2004, 2005, 2006. Actuellement, ils ne connaissent pas forcément bien. Ils ne connaissent pas forcément peut-être le président Idriss Assek. Mais autre chose aussi, il ne faudrait pas l'occulter. C'est une période. À toute chose, bon, malheureusement. Parce que sinon, on est toujours ancré dans nos habitudes. À dire que on ne fait plus attention aux dangers. Sachant que la politique est un concours de circonstances, surtout les deux élections que nous avions. C'est des élections que j'assimile à un match de Navetane. C'est une question de quartier. Je devais être conseiller, je n'ai pas été investi sur une liste, je vais dans une autre liste parce que j'ai la liberté d'aller dans une autre liste. Combien de réunis n'ont pas été dans la liste de Beno Bokyakar et qui avaient été dans une autre liste que le Beno Bokyakar ? Les élections législatives, mon neveu, mon oncle, ma tante, a été investi par la coalition Wallou ou par la coalition Yéoui. Moralement, au Sénégal, nous ne parlons pas idéologie de temps en temps. Nous ne sommes pas trop ancrés dans la politique. Nous sommes ancrés à partenance. Alors, est-ce qu'au sein du parti aussi, tout le monde a été d'accord pour qu'Idrissasek rejoigne Makisala à nouveau ? J'en connais certains à qui cela n'a pas plu. Non, tout le monde ne pouvait pas être d'accord étant donné que vous parlez de parti politique, vous parlez d'idéologie, vous parlez de positions différentes. Mais, moi concernant, je dis aux gens, mon avis envers le président Ydrissasek ou envers l'autorité qui est devant moi ou l'autorité hiérarchique ou quelle que soit l'autorité, c'est de lui donner un avis, c'est de lui donner un conseil. Il vous a consulté tous ? Non, pas tous, on ne peut pas consulter. On avait combien de responsables ? On a combien de responsables ? On a combien de responsables ? On a combien d'électeurs ? S'il devait prendre son téléphone ou rencontrer tout le monde, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut faire qu'à partir de la majorité. Qui est d'accord ? Les gens l'aiment, on compte 20 sur 25, on dit tout le monde est d'accord. C'est les règles de la démocratie. Mais on a vu son avis. Vous savez, dès l'instant qu'on nomme quelqu'un ou qu'on élit quelqu'un président d'un parti, on lui donne dès le départ les prérogatives absolues de prendre faits et causes pour le parti et de vous rendre compte. Vous ne pouvez pas donner au président Ydrissa, nous ne pouvons pas donner au président Ydrissa la prérogative d'être le président de ce parti et dès le départ avec les statuts et règlements du parti de lui demander de négocier et de prendre faits et causes pour ce parti en tout temps et en tout lieu et de nous rendre compte. Il prend faits et causes et qu'on puisse critiquer. Je dis aux gens, donnons un avis mais dès l'instant qu'on donne l'avis, ça reste un avis, ça ne lie pas l'autorité. Mais une fois que l'autorité prend une décision, qu'elle suive mon avis, tant mieux. Elle ne suit pas mon avis, sa décision reste ma décision par obligation de loyauté et par obligation de solidarité. Discipline de parti. Discipline de parti et discipline d'organisation. Alors, par rapport à l'image dont parlait Hassan, l'image de Réoumi qui est en jeu dans ce compagnonnage avec la paire, il faut l'admettre. Vous aviez quitté en 2013 pour des raisons bien précises. Alors, qu'est-ce qui a changé entre 2013 et 2020 pour que Réoumi revienne dans Beno ? Ce qui a changé, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est revenu. Quel intérêt ? L'intérêt aujourd'hui, c'est quoi ? Vous savez que nous sortions, comme l'a dit le leader, de la pandémie qui demandait aujourd'hui à ce que toutes les forces vives de la nation se rencontrent pour lutter contre la pandémie et qu'on travaille tous pour le redressement ou la résilience économique de notre pays. Un. D'autre chose, vous savez que nous sommes dans un cercle de feu qui nous entoure. Et quel est l'intérêt aujourd'hui de faire de telle sorte que les gens crient ici ? De l'autre côté, imaginez l'effet de mars. Vous vous êtes dit que si Idrissi Seck avait été dans l'opposition, ce qui s'est passé en mars 2021, vous ne croyez pas que ça allait pouvoir être pire pour notre pays ? Mais vous aviez surtout critiqué la gestion du régime actuel. Je vous donne une image. Quelqu'un est parti dans une structure audité et dans les recommandations, il a dit qu'il faudra trouver telle ou telle personne ou tel ou tel profil pour pouvoir gérer telle ou telle activité. Et le directeur général lui dit, je ne l'ai pas dans mon organisation, ce n'est pas faute que je ne veux pas. Mais le profil dont tu me parles, je ne l'ai pas. Mais vous, vous avez le profil, venez l'appliquer pour m'éviter demain de me faire les mêmes recommandations. Pour vous dire, le président Idrissa et le président Macky Sall, c'est des gens qui se connaissent. La politique, c'est la politique. Arrive des moments, c'est des concours de circonstances, c'est pourquoi on parle d'alliances. Les alliances d'aujourd'hui se font aujourd'hui sont de fond demain. En un moment donné, chacun d'entre eux a eu une vision et leur vision se sont recoupées ou chacun a une vision. On a fait le dialogue national et on lui dit ce que vous croyez que vous pouvez le faire marcher, venez le faire marcher si vous voulez qu'on marche ensemble et si vous voulez que le pays marche ensemble. Et on a accepté d'adhérer à cette politique. Si aujourd'hui, tout le monde sait ce pourquoi nous étions séparés en 2013 et en 2021, on se retrouve dans l'essentiel, c'est excellent. Et c'est tant mieux. Parce que, je retiens une chose, excusez-moi du président Idrissa Seck. En 2019, nous avons tout fait pour qu'il soit élu président de la République. Et le Seigneur en a décidé autrement et la population sénégalaise aussi. Mais lorsque nous sommes sortis, on était là devant la porte, tous ragaillardis, en train de crier avec la fougue de la jeunesse. Il nous a dit, Mori en tant que responsable national des jeunes, François Sagnat, Eric Nour, Badara Gadiaga, ne brûlez-moi pas mon pays. Rentrez chez vous. Et il nous dit, un Wolof, si vous avez pensé, vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez pensé. rentrez chez vous. Est-ce que vous avez vu en 2019 ? Très bien. Alors, M. Sagnat, justement, nous avons beaucoup de respect pour le président du Seigneur, c'est clair. Moi, j'en fais partie. D'ailleurs, on le salue au passage. Justement, nous étions nombreux à regretter le fait qu'il ait laissé le terrain de l'opposition. Parce que, dans une démocratie, il faut une opposition crédible. Et il a laissé le terrain, les gens l'occupaient. Véritablement, est-ce que, quelque part aussi, il n'y a pas un regret par rapport à cela ? Vous avez laissé un terrain qui est intéressant en démocratie, c'est le terrain de l'opposition qu'il faut occuper d'une façon responsable, que j'aurais pu tenir d'une façon responsable, d'une façon crédible dans l'intérêt supérieur des Sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part aussi, un regret à ce niveau-là ? Un regret ? Non. Parce que, depuis que je suis avec l'homme en 2004, chaque un an ou chaque deux ans, les gens disent qu'il est mort, politiquement. Et personne n'a jamais acheté son cercueil ni son lien seul. Et il en sera ainsi. Vous savez, la politique, c'est une chose. Il faudra aussi accepter que de nouvelles pousses puissent éclore. Ah, sûrement. Il faudra les laisser venir. Je ne sais pas si vous avez fait le temps. Mais si vous avez dit ça, on saura. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il ne faut pas être jaloux. La force de Réoumi connaît que nous ne sommes pas jaloux du fait que certaines personnes émergent dans le champ politique ou dans le champ professionnel. Le Réoumi se veut une université politique ou un lycée politique qui forme. Regardez tous ceux qui ont été avec Idriss Sec. À chaque fois que quelqu'un quitte, les gens disent que le Réoumi a mort. Jusqu'en 2019, tout le monde ne voyait pas venir Idriss Sec en 2019. Et pourtant, il est arrivé. Là où nous sommes, nous sommes dans une période et c'est normal ou dans cette période, c'est vrai, j'aurais aimé quand même qu'on prenne cette position qu'on ne parle que de mon leader comme étant le meilleur ou celui qui est devant. Mais il est toujours bon aussi d'avoir d'autres personnes avec qui il faut se fronter. Sinon, il n'y a pas de réconfort ou il n'y a pas de force. Sinon, on est une force tranquille qui ne sert absolument à rien. Laissez, imaginez, je le disais à des gens, on vous dit, vous êtes le leader de l'opposition. Tous les chefs de partis aujourd'hui de l'opposition ou chefs de coalition de l'opposition ont dit il n'est pas mon chef de l'opposition. A l'époque, ils l'avaient tous dit. Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, le PDS, ils avaient tous revisé que le président Idriss Assek soit le chef de l'opposition et que le statut du chef de l'opposition de lui soit décerné. Parce que les critères n'étaient pas aussi déterminés. Non, mais si. Si, c'est le second. Le critère, c'était quoi ? A la présidentielle. Le second à la présidentielle. Et les gens de Karim, ils ont dit que nous, on n'a pas été aux élections. Donc, attendons les élections présidentielles de 2024. Les autres ont dit non. Les législatives. Les législatives. Le PDS a parlé de majorité parlementaire. De majorité parlementaire. Alors que le statut est venu après cet effet de majorité parlementaire est venu après les élections de 2019 à partir du dialogue national. Et Ousmane Sonko a refusé qu'Idriss Assek soit son leader de chef de l'opposition. Barthélémy Diaz, parce qu'à l'époque, le ministre Khalifa Sale ou le maire Khalifa Sale était de l'autre côté. Il a refusé. Donc, c'était une voie officielle. Mais qui l'a bagné à ce que tu dis tout ce que tu l'aimes ? Il n'y a pas de dire tout ce que tu dis. Ils lui ont dénié et refusé d'être chef de l'opposition. Ils ne meuront jamais qu'il soit le président de la République à ce que je vois. Alors, pour eux, on va venir à ça. Allez-y. Non, non, non. Parce qu'on veut rester dans cette même dynamique. Oui, mais apparemment... Allez-y, non, je vous en prie. Non, non, juste sur le fait que quand même, aujourd'hui, M. Sagnan, beaucoup pensent que du point de vue profil, c'est Idrisset qui a peut-être le meilleur profil pour être prévu. Mais quand pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est que si tout le monde pense qu'il a le meilleur profil, c'est que tout le monde pense qu'il est travailleur, qu'il a les compétences techniques et qu'il a les compétences professionnelles pour l'être. Si cela va avec la volonté du président de la République, sans pour autant, et que les gens sachent que ce n'est pas une obsession pour nous, l'essentiel pour nous, c'est le rôle que l'homme joue. Quelle puisse être la place du président Idrisset, qu'il soit devant pour tirer la politique économique ou la politique nationale ou qu'il soit derrière pour booster l'essentiel et qu'il ait un rôle à jouer. Et que ce rôle, c'est le président de la République qui le détermine et sur l'acceptation de l'homme. Nous, quoi qu'il advienne, c'est que nous voulons sortir notre pays au moins face, non seulement à cette pandémie, face à cette situation mondiale aujourd'hui d'augmentation des prix si aujourd'hui je ne suis pas à sa place mais s'il sait qu'il peut aider le pays, je sais qu'il est quelqu'un qui se met à la disposition de son pays quitte aujourd'hui à recevoir des coûts. Les coûts de 2007 sont là quand il est allé rejoindre le président Abdoulaye Wad pour que la stabilité du pays à un moment où personne ne l'attendait, où tout le monde avait peur de l'avare, il a pris ses responsabilités pour dire l'intérêt supérieur de la nation et devant tout intérêt particulier. Les gens jugent qu'il a le meilleur profil, moi je sais que l'homme que j'accompagne, l'homme avec qui je suis, il a toutes les capacités intellectuelles, professionnelles, techniques pour pouvoir aider le pays et il l'aidera qu'il soit devant ou qu'il soit derrière. Assane, ça nous amène à parler du nouveau gouvernement attendu. Qu'est-ce que votre parti attend justement de ce nouveau gouvernement, de cette équipe qui sera mise en place certainement dans quelques jours ? Ce que notre parti attend et ce que notre parti a toujours fait, c'est l'essentiel, ce ne sont pas les hommes qui seront mis en place individuellement, mais qu'on ait une équipe qui puisse accompagner le président de la République à aujourd'hui réaliser l'ensemble des promesses mais aussi l'ensemble de la politique de la nation. Qu'on puisse mettre des hommes et des femmes dévoués à la tâche qui sont des hommes et des femmes capables du point de vue technique, du point de vue professionnel, mais qui vont oublier leur personne et être au service de la nation. Et nous savons que ces deux hommes, ils mettront devant l'intérêt supérieur de la nation, c'est de trouver les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qu'elle puisse être la personne qui est là. Nous invitons tout le monde à pouvoir y adhérer. En termes de postes ou de responsabilités, vous estimez à se servir ou vous voulez plus comme d'autres alliés qui s'estiment les ailes actuellement, notamment les socialistes et qui veulent justement que les choses soient revues, qu'ils aient plus de responsabilités à gérer ? En 2012, nous n'avions pas demandé un quota. En 2021, quand on est entré, nous n'avions pas demandé un quota. Ce n'est pas en 2022 que nous allons demander un poste ou pas. L'essentiel est que nous accompagnerons la politique de la nation, que nous serons du côté du président de la République pour l'accompagner. Vous vous estimez assez responsabilisé ? Assez responsabilisé, ça dépend. On peut dire donnez-moi, donnez-moi, on vous donnez, vous n'avez pas la capacité de le faire. Même si c'est une seule personne et que cette personne qu'on puisse dire ah, les gens de Réumi ont cette compétence. Nous ne parlons pas de poste parce que c'est très sensible. Quand je vois des gens crier, on ne m'a pas servi, on ne m'a pas servi, n'arrive que ce que le Seigneur aura décidé. Certains veulent être, mais tout le monde ne peut pas être. Nous sommes 16 millions de Sénégalais. Pourquoi nous, politiques, les seuls à devoir être ministres, directeurs généraux, députés et tout. Non ! Les gens de la société civile sont là. Les éleveurs sont là. Les agriculteurs sont là. Ils ont leur mot à dire. Toutes les associations qui sont là. Il faudrait aujourd'hui que le patronat est là, les universitaires sont là, les associations politiques, apolitiques sont là. Que le président de la République aille chercher la compétence sénégalaise partout où on pourra trouver cette compétence pour le bien-être des Sénégalais. Hassan ? Absolument. Alors, on parle beaucoup de troisième candidature. Aujourd'hui, également, avec la possibilité que le président Macky Sall ne fasse pas de troisième candidature, ne dépose pas ou ne soit pas admis par le conseil constitutionnel. Aujourd'hui, est-ce que ce serait aussi un bon profil pour Benovo Koyakar ? Ne pensez-vous pas ? Idrissa a toujours été un bon profil de 2007 à nos jours. Bonjour. C'est pas... Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? C'est ce que je dis aux gens, nous sommes tous des croyants. Il y a la volonté de Dieu, mais il y a la volonté des Sénégalais. C'est eux qui votent. Le jour où ils décideront que le président de la... Idrissa est président de la République du Sénégal, tant mieux pour nous. Il tient toujours à ses ambitions présidentielles ? Je ne sais pas s'il tient toujours à ses ambitions présidentielles parce que je ne suis pas dans sa tête, mais je tiens à ce qu'un jour qu'il soit président de la République parce que je sais que si on rate cet homme, on aura raté en tournant. Oui, mais il y a beaucoup de départs autour de lui. La manière dont Réumi fonctionne, peut-être pas tout, mais ce qu'ils a fait un peu de sur place ou de retour en arrière, la manière dont Réumi fonctionne le départ de beaucoup de gens. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir sur le fonctionnement du parti, la démocratisation des institutions, la façon dont les institutions fonctionnent du parti ? Est-ce qu'il ne faut pas revoir également tout cela ? Une réflexion de fond. Vous savez, Hassan... Nous aimons bien Réumi. Ah oui, je sais. C'est pourquoi vous appelez Réumi. Non, non, rien. Mon nom est resté partout. C'est pas... C'est pourquoi j'aime votre radio. Réumi FM. Mais ça n'a rien à voir. L'essentiel est que la coïncidence est belle parce que vous êtes une excellente radio. Mais rien à voir avec Réumi. Ah oui, mais vous êtes une excellente radio. Merci. Le Réumi est semblable à une pépinière de banane. Vous voyez Réumi ? C'est une banane. Il y a toujours des nouveaux cadres. Mais c'est le départ qui étonne. Pourquoi les gens partent ? Parce que le président Idriss Sasek n'est pas méchant. Je disais aux gens que l'eau n'est pas qu'il détecte des talents. Il parle bien de l'amour. Il forme des talents et il les libère quand il le faut. Qu'est-ce qu'il a appris ? Et il ne les comprime pas et il ne les force pas à se rester. Vous avez l'idéologie du parti en 2004. J'ai retenu ces deux mots du président. Il a dit notre parti c'est free in free out entre libre et libre sortie. Combien de personnes et je lui répondais un jour mais président vous ne savez pas est-ce que vous avez fait la remarque que le pire des Réumi est un exemple ailleurs ? Regardez tous ceux qui sont sortis du Réumi. Ils sont devenus de très grands leaders partout où ils sont partis. Et deuxième chose si ces gens-là n'avaient pas été partis peut-être que François n'allait pas pouvoir éclore. Imaginez je siège au niveau du comité directeur depuis 2007. C'est à partir de 2016 ou 2017 que les gens ont commencé à pouvoir François Calixagne. Regardez les Éric Nour les Badara Gadiaga il faudrait que les choses se remplacent. Ce qui est important est que tous ceux qui partent ils partent avec leurs convictions ils partent avec leurs idées et nous gardons les relations fraternelles les plus cordiales possibles parce qu'il n'y a pas de haine et il n'y a pas d'animosité. Tous les départs de Youssef Adyagne oui c'est ça de Youssef Adyagne de Youssef Adyagne au dernier qui est parti peut-être la semaine passée tous m'ont trouvé ici et aucun départ ne m'aiment aucun départ ne m'aiment jusqu'à son retour. J'ai dit du départ d'Awa Gaye Québec qui était la première à partir parce qu'elle est revenue elle est toujours avec nous en tant que responsable à côté des femmes et conseil technique spécial du président elle est vraiment en hibernation politique moi je ne l'entends plus bon c'est normal ce n'est pas qu'elle est en hibernation politique c'est qu'elle est chez nous c'est comme ce que vous faites à la rédaction vous tous les grands journalistes vous êtes toujours là-bas à la table attendre ce que les gens sortent de la rédaction ou qu'ils reviennent du terrain au Réumi c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont au back office avant de venir ici il y a combien de personnes qui m'ont envoyé des vocaux au téléphone la posture l'attitude le ton l'intonation c'est comme ça qu'on forme les organisations du Réumi que les gens le sachent je suis là-dedans nous avons cette liberté il vous dit tant que je ne vous dites pas arrêter stop avancer il vous donne et il vous responsabilise et maintenant à chaque fois qu'il vous dit stop c'est que vous avez commis une erreur et que si ce stop là ne vous plaît pas c'est que peut-être qu'à chaque fois qu'il vous donne la liberté de faire ça ne devrait pas vous plaire on peut considérer donc que les Tchernes Bokoum Abdou Rahman Diouf en ont fait trop à un moment donné pas qu'ils ont fait trop mais ils ont leur conviction sur pourquoi ils sont partis peut-être qu'ils ont trouvé qu'ils avaient ce qu'ils n'ont jamais expliqué d'ailleurs voilà ils ne l'ont jamais expliqué le président Idris Seck ne l'a jamais expliqué et moi aussi je n'ai jamais cherché à savoir le pourquoi moi je dis aux gens pourquoi quand les gens adhèrent dans mon parti je suis très content et pourquoi quand ils quittent dans mon parti je suis amer c'est pas normal ils partent d'autres reviennent certains vous diront j'ai adhéré au parti à cause d'Abdou Rahman Diouf à cause de Tchefal à cause de Tchernes Bokoum à cause d'Éric Nour à cause de Morigay mais d'autres vous diront j'ai quitté le parti aussi à cause de François Sagnan ou à cause de telle personne c'est pareil au même c'est l'essentiel nous sommes un parti qui se renforce et nous sommes un parti qui en veut davantage si vous venez de prendre le train en marche vous suivez le compteur sur Rémi FM et nous recevons le secrétaire général adjoint du parti Rémi M. François Kalik à ça nous avançons pour parler de la 14ème législature l'Assemblée nationale dans le bureau sera installée lundi prochain une cohabitation évité de justesse mais rien n'est encore joué si on voit un peu comment les choses se passent alors vous ne craignez pas des surprises lundi par rapport à la majorité on dit que Benno Bokuyakar a kidnappé même ses 83 députés à Sali pour éviter toute la coïntance avec l'opposition mais est-ce que vous n'avez toujours pas des craintes que Benno soit affaibli à l'hémicycle ce qui quand même causerait énormément de problèmes à votre coalition bon cohabitation les gens le disent parce qu'ils ne savent pas peut-être ou ils le disent si amas ce que ça veut dire la cohabitation au Sénégal c'est pas possible à la cohabitation comme à la française c'est vrai nous aurions aimé être beaucoup plus à l'aise comme en 2017 gagner avec une très large majorité ce qui fait que toutes ces supputations n'allaient pas pouvoir avoir lieu mais j'ai l'impression que les problèmes que vous entendez de l'autre côté vous ne les entendez pas chez nous au niveau de Beno Bokiaka dans le cadre de qui doit être candidat qui ne doit pas être candidat entre autres nous n'avons pas kidnappé vous ne pouvez pas avoir de nouveaux élus et ne pas pouvoir les former les sensibiliser les surveiller aussi non la surveillance je dis le vote est secret le vote est secret et dans la mémoire des gens nul ne peut entrer dans la mémoire des gens moi j'ai été dans des élections depuis 2002 les femmes savent c'est que ça veut dire surveiller ah oui voilà quand elles disent surveiller c'est normal non c'est rien à voir c'est normal arrêtez de jeter des poids les femmes surveillent bien c'est très bien surveillent très bien mais oui pour en revenir on aurait pouvoir être très à l'aise si on avait au moins au minimum 120-130 députés ça on n'allait pas en parler autant de choses et c'est normal c'est ça qui fait vivre aussi la démocratie sénégalaise cela aussi a fait de telle sorte que nous de Beno nous n'allons plus nous morfondre ou nous rester fiers à dire que nous sommes la plus grande coalition la plus grande coalition il faut cela que dise que voilà nous jeunes aussi il y a une menace devant nous et que cette menace nous permettra d'être en alerte donc il est clair que Beno se sent menacé c'est pas qu'on se sent menacé on a vu que cette vague cette force qui arrive avec presque une différence de 2 à 3 députés il faut le prendre au sérieux moi je veux être objectif dans la vie il ne faut pas se vendre se voiler la face se voiler la face qu'avec 82 députés c'est pas que ça peut faire craindre moi ce qui m'importe c'est la parole des gens lorsque vous avez donné votre parole et que vous appartenez à une organisation vous devez savoir que votre voix personnelle ne compte plus dès l'instant que la voix de la majorité s'est déclinée quelles que puissent être nos ambitions et nos positions soit on est dans l'organisation soit on n'est pas dans l'organisation ce que nous attendons aujourd'hui est qu'à leur niveau avec les 83 au vote ils ne vont pas se retrouver avec les 50 moi qui vous parle moi quand les gens disent le président de l'entrée d'AGT il n'achète rien il y a des gens comme François ils n'ont absolument rien n'a acheté même pas le carburant pour venir ici mais qui font tout et qui travaillent tous les députés de l'opposition que ce soit du côté de Beno c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre et nous avons des amis tout ce qui renforce mon ami me renforce et mon ami c'est le Beno Bokayakar c'est le président de la république êtes-vous en train de pêcher dans les eaux de Yévi ? c'est pas que je suis en train de pêcher je suis en train de leur montrer que là où ils sont c'est pas bon c'est chez nous que c'est meilleur je demande si Beno est en train de le faire non pas Beno est en train de le faire mais moi personnellement tous les députés de l'autre côté que je connais je leur dis venez aider votre frère vous en avez déjà décroché pas décroché mais je discute et je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'il soit dans l'Assemblée nationale parce que l'Olympique ça avance c'est une bonne voie espérons que ça avance espérons oui le bureau sera installé Inchallah lundi avec beaucoup de difficultés certainement cette fois-ci c'est inédit parce que pour nous tous depuis 62 c'est la première fois qu'on a ce type d'Assemblée avec l'opposition qui est vraiment très très présente même si elle n'est pas forcément majoritaire aujourd'hui il y a un risque par rapport à l'installation du bureau n'est-ce pas ? non il n'y a aucun risque par rapport à l'installation du bureau non pour moi il n'y a aucun risque il suffit que quelqu'un parmi vous glisse de l'autre côté aussi je sais que tous les députés du Bénon il y a des gens qui sont assez responsables quand même personne ne va ce qui restera aujourd'hui c'est que chacun reste avec sa morale propre et sa conscience propre et je sais que c'est des gens aujourd'hui qui sont assez conscients assez responsables regardez la composition de cette liste nationale c'est des gens qui ne courent pas derrière autre chose que peut-être maintenant la volonté divine moi honnêtement c'est vrai que les gens disent que voilà c'est la première fois que jusqu'à ce soir on ne connait pas qui est le candidat nous le candidat qui sera choisi par le Bénon Bokuyaka par le président de la république c'est le candidat et c'est notre candidat que nous soutiendrons et nous prions pour que ça passe est-ce que vous le savez pas encore ? pas que je le sais mais j'ai une idée lequel ? je ne sais pas j'ai dit lequel ? non je préfère garder pour moi mais mes prières chacun a son chacun dans les organisations et chacun voudrait que sa personne soit président de l'Assemblée nationale moi mes prières sont j'ai quand même mon idée personnelle même si mon idée personnelle ne compte pas dans cette organisation le député de Réumi pas un député de Réumi pas le député de Réumi pour dire vrai pas le député de Réumi pour dire vrai mais moi toutes mes prières c'est pour que cette personne soit président soit choisie pas pour président mais investie de la confiance du président de la république parce que mériter la confiance du président de la république mériter la confiance de l'ensemble des leaders de la grande conférence des leaders de Bénon Bokuyaka n'est pas anodin j'espère que là où sont les députés on n'a pas confisqué le téléphone aussi je ne sais même pas moi les gens le disent mais ce qui est sûr j'ai deux amis qui sont on discute tout le temps tout le temps malheureusement je n'ai pas demandé où est-ce qu'ils étaient est-ce que c'est sûr qu'ils ont été confisqués parce qu'on ne peut pas confisquer des femmes et des maris d'autrui vous connaissez bien les dames on ravitaille à manger je ne dis rien est-ce que c'est ça alors Idriss c'est le président du conseil économique social et environnement depuis 2020 les Sénégalais traversent M. Sagnac quand même énormément de problèmes la cherté de la vie entre autres soucis un quotidien on ne l'entend pas sur ces questions pourquoi ? un cadre supérieur ne discute pas ne parle pas il agit on ne sent pas vous ne sentez pas c'est qu'il est senti là il doit se sentir vous êtes ici à la radio vous ne pouvez pas sentir ce qui se prépare chez vous même si vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez donné des ordres pour qu'on prépare peut-être le Tchieboudienne où l'on a fait aujourd'hui alors en bas qu'au fils quel est le rôle qu'il joue ? son rôle le conseil économique et social vous le savez c'est un organe de consultance et qui émet des avis et qui émet des avis si aujourd'hui tout le monde dit que c'est l'homme de la situation sachez qu'il a donné les avis économiques mais le problème est senti mais imaginez le conseil économique et social le rôle du président c'est quoi ? c'est pas de coordonner de superviser oui mais Idriss c'est que on ne doit pas se limiter au conseil économique et social environnemental si on se réfère aux raisons que vous avez données en rejoignant Beno Bokoyakar la situation du pays de l'imposé avez-vous dit donc on doit sentir quand même son rapport Idriss est dans une organisation et l'organisation c'est le Beno et les voix officielles on regroupe les voix officielles lorsqu'il s'agit de communiquer de partir à la radio à la télévision comme je l'ai fait aujourd'hui nous descendons sur le terrain pour le faire eux c'est des gens qui doivent travailler dans le back office afin que la dépense quotidienne puisse être sur place et on donne qui va au marché qui prépare c'est pas lui le conseil économique et social est composé d'éminentes personnalités qui tiennent l'économie de notre pays c'est qui ? Regardez les organisations patronales qui y sont qui connaissent mieux que quiconque la chéreté de la vie au niveau mondial le patronat même qui crie c'est normal qu'il crie la crise économique le tout politique qui bloque vous savez que les gens le sachent et qu'ils l'acceptent c'est une crise économique mondiale aucun pays aucun pays aujourd'hui n'est exempt même la France aujourd'hui la France les Etats-Unis regardez l'Allemagne combien de milliards ils ont voté pour juguler cette affaire oui mais c'est parce que c'est quand il y a problème qu'on attend l'action du gouvernement mais cette action nous l'avons fait et on rend grâce à Dieu regardez toutes les grandes puissances européennes aujourd'hui courent pour venir au Sénégal anticiper afin que nous venions non seulement voir apprendre mais nouer des relations et des partenariats pour le pétrole et le gaz mais c'est normal heureusement que le président Makhizal a trouvé le pétrole et le gaz et qu'il a attiré et qu'il a la confiance de ces gens qui viennent aujourd'hui pour pouvoir négocier et travailler avec lui ça veut dire que ce qui est difficile dans une construction c'est les fondements et nous avons dépassé le fondement nous sommes aujourd'hui dans une phase pré-exploitation et cette affaire mondiale ça a surpris tout le monde la guerre de l'Ukraine mais comme on dit un vieux qui m'a dit mais quiconque on nous l'a dit c'est pas quand la case du voisin brûle il ne faut pas dire que ça ne va pas arriver chez moi regardez l'Ukraine là où l'Ukraine est comment se fait-il que cette guerre de l'Ukraine impacte sur nous nous sommes dans un village planétaire nous sommes dans un monde interconnecté lorsque la pandémie un petit virus a éclaté en Chine mais normalement c'est qu'ils n'ont pas pris l'avion nous autres qui ne connaissons pas l'avion qui n'avons pas pris l'avion pourquoi ce virus est arrivé chez nous mais voyez c'est arrivé quand même et donc le président Idrissa Sett est dans son rôle aujourd'hui au niveau du conseil économique et social et vous voyez que le conseil économique et social aujourd'hui pour tous ceux qui criaient ils n'ont qu'à aller au niveau du conseil économique et social voir ce qu'on fait si ça n'avait pas été si c'était quelque chose d'inutile vous croyez que les organisations patronales allaient accepter de siéger dans cette institution et aujourd'hui les gens qui criaient aujourd'hui ils parlaient que c'est budgetivore budgetivore s'ils mettent en place leurs 4 ou 5 groupes parlementaires aujourd'hui ça risque de dépasser avant les 7 ans ils avocent des stratégies politiques stratégies politiques mais je préfère entre stratégies politiques mais aussi il faut rester dans il faut rester concret dans la rationalisation dans la rationalisation c'est eux qui parlaient de rationalisation ils n'avaient pas mis de garde au fou ils avaient dit rationalisation des dépenses publiques ajouter un groupe parlementaire ne participe pas à une rationalisation de la dépense publique ils vont dire que la scasse à les arrêts on dit que la démocratie n'a pas de prix la démocratie n'a pas de prix oui mais quand même lorsqu'un leader fait une déclaration de part de rationalisation en cas qu'il advienne même si c'est un franc ils doivent en tenir compte Hassan oui justement c'est vrai le conseil social donne des avis aujourd'hui on aimerait aussi avoir votre avis sur le fait qu'il y a quand même un problème de régulation du marché par rapport aux prix ça flamme l'inflation les prix ça monte est-ce qu'il ne faut pas un minimum quand même de régulation par rapport à ce qui est en train de se passer malgré le fait qu'il y ait des facteurs exogènes vous l'avez dit sur la guerre la Covid etc il faut quand même un minimum de régulation parce qu'il y a beaucoup de prix qui montrent qui n'ont rien à voir avec le crème parce que les gens en profitent quand même c'est ça aussi le problème vous ajouterez que les consommateurs se sentent laissés à eux mais vous avez absolument raison il faut un minimum de régulation et les textes et les lois et les organes existent mais il y a aussi en matière lorsqu'il y a difficulté c'est là on doit parler de nationalisme ou de patriotisme économique regardez aujourd'hui il suffit qu'il pleuve une seule goutte d'eau vous dites à un taximan je veux aller à tel il vous dit 5000 et il ne vous écoute même pas où se trouve aujourd'hui ce patriotisme il ne s'arrête même pas il ne sait même pas si vous êtes en danger et aujourd'hui on va dire que le président non aujourd'hui nous sommes la loi du marché c'est la loi du marché quand l'offre est supérieure à la demande ça s'impacte c'est naturel et c'est normal mais comment se fait-il imaginez je vous le dis en rigolant en tout bon saloum saloum j'aime les cacahuètes nous tous à chaque pause j'achète chez une maman j'achète 500 j'achète 200 francs à côté mais à côté j'arrive je dis j'aime à 500 la réponse c'est quoi non ce n'est plus à 50 francs c'est à 100 francs ah bon tout a augmenté comment je ne vois pas en quoi parce que tous les prix ont augmenté qu'il faut doubler le prix des cacahuètes qui sont cultivés au Sénégal ah quand même l'oignon l'oignon et deuxièmement dans ce patriotisme économique vous voyez des gens qui travaillent dans la spéculation ils achètent ils le gardent ils font de telle sorte c'est eux qui créent la pénurie ils créent cette pénurie et ils augmentent les prix ou bien ils achètent à bon marché on a dit augmentation les prix augmentent c'est normal ils doivent augmenter de 100 francs mais lorsque les prix baissent de 150 ils ne baissent jamais ils restent dans leur augmentation et c'est là où on attend l'état mais c'est là où on attend l'état mais tout le monde sait que l'état ne devrait pas c'est d'abord une éducation personnelle lorsque je prends mon sachet de déchets que je jette dans la rue ce n'est plus une question d'état c'est une question personnelle lorsque je prends des briques des sacs de sable je mets dans les égouts ce n'est plus une question d'état c'est une question de patriotisme pourquoi ? c'est pour jeter le propre sur l'autre lorsque devant chez moi il y a des flaques d'eau et que je ne fais pas l'effort de pouvoir rambler pour que l'eau ne stagne pas ou ne reste pas on dit que c'est l'état quel est le rôle de chaque citoyen c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays qu'est-ce que je peux faire pour ma nation qu'est-ce que je peux faire pour ma localité et qu'est-ce que je peux faire pour mes semblables j'invite à tous les commerçants à tous les entrepreneurs quand même à ce que nous tous nous puissions mettre la main dans la patte comme nous l'avions fait lors de la pandémie aujourd'hui on augmente on augmente ok il y a des augmentations injustifiées parce que c'est des produits qui sont sénégalais purement sénégalais c'est la spéculation immédiate et les gens oublient qu'il y aura des répercussions mais aussi il y a des choses que nous ne produisons pas que nous achetons de l'étranger même si ça existe là-bas on ne peut pas les amener c'est normal que ça augmente mais l'essentiel avec les coûts du transport entre autres la manutention le temps ou la distance que ça va prendre mais avec ça il faudrait aussi que les gens au moins soient vraiment des gentlemen et qu'on mette le patriotisme économique en avant mais aussi on parle de pays de croyants les gens disent que nous sommes des pays de croyants pays de croyants mais dès l'instant devant le commerce comment vous pouvez imaginer qu'un sac d'oignon coûte 50 000 je suis sûr qu'ils ne l'ont pas acheté à 45 000 si vous mettez les prix du transport plus la manutention 50 000 c'est inimaginable c'est pas possible ce sera l'avant ou la dernière question peut-être si Hassan n'en a pas les inondations notre mal qui persiste aussi pourquoi vous peinez vous politique le régime actuel précisément à résoudre cette question on a éjecté plus de près de 800 milliards de francs CFA mais le mal persiste pourquoi qu'est-ce qu'il explique le mal persiste pour ça parce que tout le monde sait qu'il y a aussi des choses insurmontables irréversibles qui ne dépendent des cas de force majeure qui ne dépendent pas ni de vous ni de nous lorsque le seigneur ouvre ses vannes on ne peut pas aussi il y a deux choses il y a l'état qui a mis quand même il faut que les gens sachent aussi raison garder il y a des parties du pays par exemple Kermasar où les inondations c'était presque 9 mois sur 12 aujourd'hui ils ne peuvent pas accepter que l'eau reste une semaine ou deux semaines c'est normal ils doivent être dans un bien-être ils doivent être dans le luxe à l'état de mettre les moyens matériels et logistiques permettant aux populations de vivre décemment et l'état s'évertue chaque année à le faire à être aux côtés des populations on ne peut pas tout régler en une fois l'essentiel est qu'aujourd'hui il y a une nette et une très grande amélioration ce qu'ils ont vécu moi je l'ai ce qu'ils vivent moi personnellement excuse-moi de dire moi je l'ai vécu le vendredi le fameux vendredi là où j'ai fait d'entre-coloban et ici à côté de chez vous le pont là de 15h05 à 23h45 on ne pouvait pas traverser mais tout le monde sait que ça c'est insurmontable et irréversible un deuxième chose nous autres en dehors de l'état il y a je crois c'est le jour de la 15 août je partais à Bambilor à Bambilor la cité des militaires oui oui Comico je connais je vois des gens qui ont acheté ou qui construisent dans des zones des marigots naturels qui ramblaient et qui sont en train de rambler moi qui achète ou vous qui achetez vous savez nettement que ça c'est un lit d'eau et vous l'achetez et vous habitez là-bas et lorsque il y a l'eau vous disent que c'est ça l'autre chose des gens qui viennent parce que c'était leur champ ils font des clôtures donc vous barrez naturellement la voie naturelle de l'eau j'ai vu à côté d'un pont où on a complètement coûté on a fait au mur on a fait juste quelques grillages pour permettre l'eau de passer et de sortir de l'autre côté la responsabilité de certaines autorités engagées la responsabilité individuelle et engagée la responsabilité du citoyen engagé si les citoyens qui habitent là-bas s'étaient massés ils disent non on ne le fera pas ici l'état va les suivre ça arrive aux gens de Kounoun les gens sont en train de protester il paraît qu'on a barré la route à l'eau ça se déverse dans les maisons il y a aussi cette responsabilité quand j'ai vu on a montré dans le truc hier j'ai vu combien un bloc de pierre les GBA qu'on a mis dans un caniveau regardez la responsabilité c'est vrai que ça ne dédouane pas l'état mais ce qui est constant est que l'état depuis 2012 a mis des moyens colossaux à nos autres citoyens sénégalais d'aider l'état à pouvoir juguler ce problème certes c'est un problème mondial regardez le Pakistan regardez l'Afghanistan c'est des pays presque désertiques où il y a eu des inondations l'Allemagne la France récemment vous avez vu tout le monde prend référence à l'Union Européenne mais regardez ce que les inondations n'ont pas fait mais aussi il y a le changement climatique qui demande des changements d'attitude et des changements de postures de tout le monde le réchauffement a annoncé un autre plan décennal de lutte contre les inondations beaucoup pensent qu'il faut d'abord évaluer le précédent plan avant de passer à autre chose pour eux ils se n'auront pas quand il faut intervenir il faut intervenir vite je crois qu'on peut faire les deux en même temps s'il dit qu'il faut au nouveau plan c'est pour dire qu'il n'y a pas assez de transparence dans la gestion s'il dit qu'il faut au nouveau plan cela veut dire que lui-même il a évalué ou on lui a fait l'évaluation du plan qui existait et tout plan quoi qu'il advienne chaque année il faut faire des orientations stratégiques parce qu'il y a les changements de circonstances rectifier corriger mais aussi même les coûts le sac de ciment en 2012 n'est pas le même prix que le sac de ciment en 2022 et donc il faudra corriger rectifier pour au moins corriger non seulement les prix mais aussi il y a de nouvelles situations qu'il faudra faire faire de nouveaux bassins peut-être qu'on croyait que si on avait nettoyé le marigot de Mbaw ça allait suffire pourquoi pas déplacer encore et faire de nouveaux caniveaux mais aussi comment on change les constructions regardez cette zone où nous sommes c'était une zone industrielle aujourd'hui ce n'est plus une zone industrielle est-ce que ce qui a été mis comme moyen technique pour permettre de prendre les eaux de ruissellement doit être la même ou doit être remodelé dans la même manière il faut corriger parce que vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y avait entre 1984 en 1992 on pensait à la solidarité c'est clair c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand oral monsieur François Kalix-Sagna ça a été un plaisir merci ça a été un plaisir d'être parmi vous au niveau de Réumi FM vous m'avez abandonné je suis revenu donc je dis merci à tous à tous les auditeurs de Réumi FM à tous les réumistes c'est le Réumi qui était en hibernation c'est un Réumi qui le Réumi n'est pas en hibernation je dis le Réumi ne nous communiquez pas donc merci beaucoup à tout le monde vive le Réumi vive le Réumi et merci au président Idrissik pour la confiance merci à vous pour la disponibilité Hassan merci merci Fatou vous avez jeté des pierres dans mon jardin mais c'est pas grave merci à Djao pour la mise en ombre de ce grand oral et à Penda Faye pour le délicieux café Servi merci à vous d'avoir suivi ce grand oral rendez-vous samedi prochain Inch'Allah avec un autre invité réécoutez cette émission lundi à 18h elle est disponible sur Réumi officielle notre chaîne sur Youtube passez un excellent week-end merci à vous